Je vous remercie, je suis Martine Morillon-Carrot, je suis nantaise et je donnais déjà cette conférence le 27 avril pour l'association Mémoire de l'Outre-mer à Nantes. Voilà, donc je vais vous parler d'Aimé Césaire, ma conférence est intitulée « Aimé Césaire, nègre et poète fondamental ». L'expression « nègre fondamental », on verra, elle est de Césaire lui-même et bien sûr j'y ai ajouté « poète fondamental ». Tout le monde connaît l'importance de l'œuvre d'Aimé Césaire. Où que nous regardions, l'ombre gagne. Pourtant nous sommes de ceux qui disent non à l'ombre. Nous savons que le salut du monde dépend de nous aussi. Les hommes de bonne volonté feront au monde une nouvelle lumière. Alors, c'est un extrait du numéro 1 de la revue Tropique, avril 1941. Et bien sûr, cet extrait est d'Aimé Césaire. Un aimé Césaire qui était alors âgé de 28 ans et dont André Breton, le créateur du surréalisme, André Breton découvre en même temps plusieurs poèmes dans ce premier numéro. Il faut un petit peu expliquer pourquoi. Le 25 mars 1941, Breton s'était embarqué à destination de New York et il avait retrouvé sur le bateau le peintre Vifredo Lam, peintre cubain. Le tableau que vous avez là est bien sûr un tableau de Vifredo Lam. Et Aimé Césaire, en 1982, devait réserver toute la dernière section de Moi la Minère, son ultime recueil, à son ami Vifredo Lam. Alors, revenons un petit peu en 1941 et à André Breton. C'est par un hasard, je dirais, tout surréaliste que Breton, pendant l'escale en Martinique, trouve cette revue Tropique. Le texte de présentation dont je vous ai lu un extrait, ainsi que quelques poèmes d'un poète qu'il découvre, Aimé Césaire, dans une mercerie de fort de France. Il y cherchait, a-t-il dit lui-même, il y cherchait un ruban pour sa fille. Il demande aussitôt à rencontrer l'auteur. C'est chose faite le lendemain, le lendemain même, grâce à la mercière, parce que la mercière se trouvait être la sœur de René Ménil, qui était philosophe, professeur de philosophie au lycée Schollcher, donc collègue et ami de Césaire, et co-auteur de la revue que venait de découvrir Breton. Et en 1932, René Ménil avait aussi été un des principaux auteurs du manifeste Légitime Défense. On en reparlera tout à l'heure. Donc, il est co-fondateur, avec le couple Césaire, et puis les Maugers, de la revue tropique que vient de découvrir Breton. Les deux poètes, André Breton et Aimé Césaire, André Breton, célèbre pape du surréalisme déjà, et puis le tout jeune Aimé Césaire, qui lui n'est pas encore connu, eh bien, ils vont faire amitié, ils vont se retrouver régulièrement à la sortie du lycée Schollcher, où enseignait Césaire, ils vont se retrouver dans un bar, ou chez le couple Aimé et Suzanne Césaire, qui vont lui faire découvrir leur île. Breton va consigner ses impressions antillaises dans des épingles tremblantes, ainsi que dans son dialogue créole avec André Masson. Et il en reparlera, bien sûr, dans le fameux texte « Un grand poète noir », où il rappelle l'enchantement d'une excursion sur la route de la Trace. Alors, je vous ai mis une carte de la Martinique. Ah, bon, voilà, alors à l'envers. Bon, à l'envers, voilà. Donc, la route de la Trace, donc, qui part de Fort-de-France et puis qui remonte jusqu'au nord de la Martinique, ils font une excursion au gouffre d'Absalon, donc un petit peu au-delà de Balata. Et Breton va rassembler ces textes-là en 1948 dans « Martinique, charmeuse de serpents ». Vous voyez donc que si on a pu dire, et même si cette influence est indiscutable, même si on a pu dire que la poésie de Césaire avait été marquée par la rencontre avec Breton et le surréalisme, eh bien, indiscutablement, la réciproque est frais. Mais pour Césaire, qui est un jeune poète à l'époque de 28 ans, sa rencontre avec le charismatique fondateur du surréalisme qu'il a, selon ses propres mots, fasciné, eh bien, c'est l'occasion d'approfondir sa connaissance du mouvement. « Son amitié avec Breton », « Un coup de foudre littéralement », dira Césaire en 1976, « Un coup de foudre littéralement », eh bien, l'amène très vite à se rendre compte d'une chose, c'est qu'il faisait, lui, Césaire, depuis le début, du surréalisme sans le savoir. Alors, « Tropique », la revue de Césaire, 14 numéros, de 1941 à 1945, « Tropique » montrera, après sa rencontre avec Breton, « Maçon » et « Lame », il ne faut pas oublier, bien sûr, « Vifredo Lame », un intérêt tout particulier pour le surréalisme, et Breton, de son côté, va donner des textes, il va donner des textes, il va donner des poèmes à la revue « Tropique ». Et c'est toujours André Breton qui va préfacer l'édition de 1947 du cahier d'un retour au pays natal avec le fameux éloge dont je vous parlais tout à l'heure, un grand poète noir, où il n'hésite pas à qualifier le livre de Césaire de plus grand monument lyrique de ce temps. Car, par sa volonté, à la fois poétique et politique, de foutre en l'air tout le conventionnel, la formule est de Césaire lui-même, foutre en l'air tout le conventionnel, eh bien, Césaire rejoint les visées de révolution permanente du mouvement surréaliste. Ce qui, bien sûr, par association sonore, selon un processus de pensée et d'écriture familier au poète martiniquais, va le conduire, un foutre en l'air, va le conduire à fouiller en lui plus profondément. Comme un fou, oserais-je dire. Jusqu'à cette fameuse auto-exhortation qu'il rappelle dans un passionnant entretien avec Patrice Louis en 2003 pour le point, vous connaissez peut-être la formule, fouille en toi, allez, fouille encore. Eh bien, quand tu auras fouillé, tu trouveras quelque chose, tu trouveras le nègre fondamental. Tout est dit, tout est dit, à l'origine, au fondement, ce que Césaire va appeler la négritude. Reste pour nous à savoir, bien sûr, de quelle manière tout cela va s'articuler dans l'œuvre et dans la vie du poète et, bien sûr, comment le poète, le dramaturge, l'homme politique, l'homme tout court va mettre en œuvre cette idée de la négritude. Car, cette prise de conscience qui passe d'abord chez Césaire par la revendication d'une identité antillaise, authentique, et par conséquent par un profond ancrage géographique et historique, eh bien, va se manifester aussi dans son engagement politique, dans son œuvre littéraire, sans cesser de s'épanouir dans une exigeante quête humaniste universelle. Donc, l'ancrage géographique de Césaire, c'est un ancrage martiniquais. Il est né à Basse-Pointe en Martinique. Je vais citer Césaire, enfant du nord de la Martinique, battu par les vents. Il y avait Basse-Pointe, les vagues immenses. C'était ça mon paysage vraiment fondamental. Il dit ça en 2004, toujours au journaliste Patrice Louis. « Basse-Pointe » confie-t-il encore. « Basse-Pointe » a structuré mon cœur, a architecturé ma poésie. Il est né en juin 1913, alors le 26 pour l'État civil, le 25 d'après Césaire lui-même dans son questionnaire d'inscription au Parti communiste. Et il est né à Basse-Pointe, donc, commune de la côte atlantique, au nord de l'île, sur un des versants de la Pelée. une côte sans port, côte de falaise affrontant la violence de l'océan. Cette, et là je vais encore citer Césaire, cette mer cambrée, incroyablement plantée de poupes, de naufrages. C'est dans un poème qui s'appelle « Visitation », un poème du recueil « Les armes miraculeuses ». L'enfance de Césaire se passe donc entre violence de la mer et menace du volcan. Car il ne faut pas l'oublier, à la naissance du poète, onze ans seulement se sont écoulés depuis les éruptions de 1902 qui ont détruit Saint-Pierre, mais également causés de très lourds dommages, en particulier à Basse-Pointe. Alors, rien d'étonnant, que le motif du volcan revienne si souvent hanté l'imaginaire d'Aimé Césaire. Dans un poème paru déjà d'ailleurs dans Tropique, donc c'est le tout jeune poète qui écrit cela, on peut lire par exemple « Les volcans tirent à bout portant au borborygme de ce monde sous la cendre ». Et plusieurs dizaines d'années plus tard, c'est toujours cet imaginaire volcanique qui anime la fin d'un poème inspiré qui s'appelle « Cérémonie Vodou pour Saint-Jean-Pers ». C'est un hommage écrit par Césaire à la mort en 1975 du prix Nobel 1960 qui lui était né bien sûr en Guadeloupe. Et moi, j'ai découvert Césaire et Saint-Jean-Pers en même temps finalement dans les années 70 en regardant soit la Caraïbe soit l'Atlantique j'alternais la lecture de Saint-Jean-Pers et de Césaire et effectivement c'était le bon lieu pour les lire tous les deux. Et que de l'un à l'autre océan les magmas fastueux en volcan se répondent pour de toute gueule de tout fumant sabord honoré l'ultime conquistador en son dernier voyage. Alors, on va noter pour l'anecdote que après la mort du grand poète Saint-Jean-Pers Bequé Guadeloupéen on a trouvé dans l'inventaire de sa bibliothèque les œuvres du grand poète martiniquais descendant d'esclaves et mais Césaire. En crache géographique donc des imaginaires poétiques et c'est dire l'importance du volcan comme je le notais tout à l'heure au point même que Césaire se dit fils ou frère du volcan. Il explique lui-même dans un entretien avec Daniel Maximin à l'occasion en 1982 de la publication de Moi la Minère et puis de la réédition de Cahiers d'un retour au pays natal. Les Antilles ce n'est jamais que de l'eau et de la montagne un phénomène tout bêtement géographique et puis très tôt la montagne est devenue pour moi le volcan. Nous sommes les fils du volcan et ça explique peut-être bien des choses. D'abord l'attente perpétuelle de la catastrophe et puis si je voulais me situer psychologiquement et peut-être situer le peuple martiniquais je dirais que c'est un peuple péléen. Ma poésie est péléenne parce que précisément elle n'est pas effusive autrement dit qui se dégage perpétuellement. Je crois que la parole est une parole rare. Cela signifie qu'elle s'accumule pendant longtemps patiemment. On peut la croire éteinte et brusquement la grande déchirure. C'est ce qui donne son caractère dramatique l'éruption. Ma poésie est une poésie péléenne. Alors évidemment en vision négative d'un volcan potentiellement mortifère mais qui se double chez Césaire d'une véritable fascination pour la puissance volcanique et pour la violence de cette puissance volcanique. C'est une double postulation paradoxale qu'il décrit comme un double mouvement l'ambivalence perpétuelle destructeur constructeur la thèse l'antithèse dit-il une sorte de dialectique naturelle. Alors je vais faire appel à un poème très connu de Césaire qui s'appelle corps perdu qui est un long poème accompagné par des gravures de Picasso et dans ce poème-là et bien le premier vers Césaire s'identifie au volcan indonésien Krakatoa de type explosif d'ailleurs comme l'appelait et dont l'éruption en 1883 avait provoqué un tsunami qui avait été ressenti jusqu'en Europe. Voilà ce que dit Césaire moi qui Krakatoa C'est une caractéristique qui n'a bien sûr pas échappé à Sartre et en 1948 dans l'Orphée Noire qui est une introduction à l'anthologie de la nouvelle poésie nègre et malgache de langue française de Saint-Gore Sartre choisit ce motif volcanique pour caractériser toute la poésie de la négritude quand il évoque la densité de ces mots jetés en l'air comme des pierres par un volcan. A la mort d'ailleurs de Papa Césaire le 17 avril 2008 à Fort-de-France un article d'hommage nécrologique s'intitulera « Aimer Césaire un volcan cet état ». Mais cette image volcanique appliquée à Césaire ne vise pas le seul caractère du poète ou de l'homme politique qui était bien connu depuis l'enfance pour ses colères spectaculaires. En effet l'obsession de l'antique déchirure volcanique elle est dans l'oeuvre césarienne un symbole à la puissance féconde et polysémique. Pourquoi ? Eh bien parce que ce volcan de type péléen qui accumule son énergie ou si on préfère le personnifier qui accumule sa colère avant d'exploser et bien ce volcan devient surtout pour Césaire par son antique déchirure géologique le fraternel le douloureux mais héroïque symbole de l'esclave dont la souffrance silencieusement accumulée précède l'explosion d'une nécessaire révolte. Ainsi quand il va évoquer la naissance de son île dans le film de Zan Palsy « Aimer Césaire une voie pour l'histoire » le poète va mettre l'accent sur l'honneur attaché à cette colère qu'il valorise au point d'inverser soudain la force mortifère du volcan en une force vitale irrépressible. Je vais citer donc les paroles de Césaire « Imaginez ce spectacle extraordinaire dix volcans à la fois crachant leur lave pour faire la Martinique des terres de colère des terres qui vomissent la vie c'est de cela que nous devons être dignes. » Alors le communiste Roger Garodi ne s'y était bien sûr pas trompé qui dans un article de l'Humanité du 24 août 1946 exaltait la vertu révolutionnaire et salvatrice de cette colère qu'il ressentait chez Césaire et Césaire s'y voyait d'ailleurs reconnu promu comme un des poètes officiels majeurs du communisme. mais cette colère péléenne révolutionnaire et bien elle peut encore apparaître comme relevant d'une véritable tonalité prophétique. Donc là on n'est plus dans le domaine politique on est presque dans le domaine du sacré. Le prophète devant révéler ce qui doit arriver. Papa Sambadiop parle ainsi dans un de ses essais d'une écriture de l'Apocalypse. L'Apocalypse étymologiquement c'est la révélation et on imagine volontiers Césaire dans Magique premier poème de Soleil coucoupé se mettant lui-même en scène avec le prophète des îles oubliées. Alors prophète peut-être d'ailleurs de ce dieu noir mal né de son tonnerre au dernier vers de Magique le même poème. et que des étoiles chancelières réajustent. Mais à coup sûr rude et véhément prophète de la négritude sans concession sans indulgence quand dans la loi est nue autre poème de Soleil coucoupé il s'exclame tous mes cailloux sont d'offense point d'huile la loi est nue. et puis on va s'attarder peut-être un petit peu plus longtemps sur un poème de Moinlaminer recueil de 1982 un poème qui s'appelle Dorsal Bossal et qui illustre particulièrement bien cette tonalité prophétique. Alors la personnification des volcans court dans l'ensemble du texte le dramatise le renforce vers après vers d'un sens implicite et va préparer le lecteur à la révélation de sa portée symbolique véritable apocalypse justement qui explose à la dernière image évoquée bouclant la boucle fermant le cercle et bien sûr cette boucle était amorcée par le titre Dorsal Bossal qui annonçait les cinq derniers vers la chute du poème je rappelle qu'une dorsale c'est une chaîne sous-marine de volcans surgit au contact de plaques technoniques qu'un Bossal c'était quant à lui un esclave africain venant d'arriver aux Antilles alors voilà l'extrait que j'ai relevé dans ce poème d'Orsal Bossal il y a des volcans fous il y a des volcans ivres à la dérive il y a des volcans qui vivent en meute et patrouillent il y a des volcans dont la gueule émerge de temps en temps véritable chien de la mer il y a des volcans qui se voilent la face toujours dans les nuages il y a des volcans vigilants des volcans qui aboient montant la garde au seuil du crâle des peuples endormis il ne faut pas oublier ceux qui ne sont pas les moindres les volcans qu'aucune dorsale n'a jamais repéré et dont de nuit les rancunes se construisent il y a des volcans dont l'embouchure est à la mesure exacte de l'antique déchirure car c'est bien ce souvenir omniprésent l'antique déchirure antillaise de la déportation et de l'esclavage mais aussi de la violente et juste colère qui en résulte qui va irriguer l'oeuvre littéraire comme la vie politique de Césaire Césaire ne cessera jamais d'en prendre la mesure exacte toutefois la reconnaissance et l'exaltation de la négritude vont permettre à Césaire d'exorciser cette hantise de l'antique déchirure l'histoire antillaise c'est une histoire blessée et mais Césaire le normalien professeur de lettres poète dramature j'homme de souvenirs et de fidélité vis-à-vis de ses racines géographiques et bien il est aussi l'homme du souvenir et de la fidélité vis-à-vis de ses compatriotes martiniquais et d'abord de ses ancêtres noirs africains anonymes anonymes au sens fort du terme puisqu'ils ont été comme on l'a vu d'ailleurs dans le film tout à l'heure sur Gorée puisqu'ils ont été dépossédés de leur nom même déportés depuis l'Afrique vers les plantations antillaises là aussi les dates de Césaire ne sont pas sans intérêt il ne faut pas oublier que l'abolition de l'esclavage remonte uniquement à 1848 à la naissance de Césaire en 1913 ça ne fait donc que 65 ans que l'esclavage a été aboli bon 65 ans maintenant moi je trouve que ça fait pas beaucoup vous voyez bon donc 65 ans l'esclavage aboli et l'antique déchirure n'a jamais cessé de hanter l'écrivain comme l'homme politique mais Césaire est né d'ailleurs dans une plantation il est né dans une maison de la plantation Emma près du Mont de Ballet bon ça a été ça a disparu maintenant son grand-père était le premier martiniquais à suivre les cours de l'école normale d'instituteurs de Saint-Cloud il a été directeur d'école à Saint-Pierre et son père qui avait d'abord été gèreur de plantation est ensuite devenu employé des contributions à basse pointe puis contrôleur à Fort-de-France avant de terminer sa carrière comme inspecteur bon des impôts sa mère qui était donc une ménagère une femme au foyer couturière elle possède ce qui est un diplôme à l'époque non négligeable elle possède son certificat d'études donc la famille d'Aimé Césaire où il faut remonter au XIXe siècle pour retrouver l'ascendance paysanne appartient donc déjà à la petite bourgeoisie alors c'est une famille certes modeste mais qui n'est nullement misérable évidemment comme pouvait l'être en revanche celle des ouvriers de la canne et c'est en prenant conscience du sort si peu enviable des ouvriers des plantations qu'il côtoie et bien qu'Aimé Césaire comprend très vite que les études seront le seul moyen pour lui d'échapper à leurs conditions voilà ce qu'il dit il me fallait apprendre c'était cela ou le champ de canne autrement dit l'école de la république c'est la seule voie possible pour l'émancipation alors il s'agit aussi pour lui pour le jeune homme une fois passé le baccalauréat d'échapper à l'atmosphère étouffante d'une île où toutes les valeurs lui semblent avoir été falsifiées par la situation coloniale voilà ce qu'il dit je n'ai pas du tout quitté la Martinique avec regret cette île où j'avais l'impression d'étouffer je ne me plaisais pas dans cette société étroite mesquine aller en France c'était pour moi un acte de libération le regard qu'il porte non pas tant d'ailleurs sur son île que sur la société antillaise aliénée par l'histoire et bien c'est un regard qui est quand même mais d'abord très sévère et dès son cahier d'un retour au pays natal sa première oeuvre poétique qu'il avait commencé dans l'été 35 en Dalmatie chez son ami normalien comme lui Pétard Gouberina paru donc en août 1939 pour la première fois dans la revue Volonté le jeune poète martiniquais normalien en donne en effet une image sans concession les Antilles qui ont faim les Antilles grêlées de petites vérol les Antilles dynamité d'alcool parce qu'ils refusent bien sûr l'inconsciente passivité de ses compatriotes et contemporains cette foule à côté de son cri de faim de misère de révolte de haine cette foule si étrangement bavarde et muette et dans la présentation du premier numéro de la revue tropique l'image reste tout aussi violemment négative terre muette terre stérile c'est de la nôtre que je parle et mon ouïe mesure par la caraïbe l'effrayant silence de l'homme Europe Afrique Asie j'entends hurler l'acier le tom-tam parmi la brousse le temple prier parmi les bagnants et je sais que c'est l'homme qui parle mais ici l'atrofiement monstrueux de la voix le séculaire accablement le prodigieux mutisme un silence dû donc à l'absence aux yeux de Césaire de toute véritable culture point de ville point d'art point de poésie point de civilisation la vraie je veux dire cette projection de l'homme sur le monde alors sur le plan littéraire en effet la Martinique à la fin des années 1930 est en proie à une véritable aliénation culturelle les élites privilégiant toutes les références qui viennent de France métropolitaine et les rares ouvrages martiniquais de l'époque vont se parer d'un exotisme de pacotille ce que Césaire va appeler le doudouisme et qu'il va rejeter bien entendu violemment avec une colère là aussi très volcanique et il va également se démarquer d'une autre forme plus larvée d'aliénation culturelle celle qui selon lui consiste à copier les avant-gardes métropolitaines y compris surréalistes on a vu pourtant les liens très forts qui existaient entre surréalistes et Césaire mais il rejette aussi cette aliénation là ce que j'avais lu de légitime défense je vous ai parlé tout à l'heure de René Ménil dans l'introduction de René Ménil et de légitime défense et bien voilà ce qu'en dit Césaire ce que j'avais lu de légitime défense et qui m'avait d'ailleurs impressionné me mettait en même temps en garde c'est peut-être l'Afrique c'est peut-être Saint-Gore qui m'a sauvée je trouvais moi que la littérature écrite par les noirs de légitime défense ressemblait terriblement à la lecture à la littérature pardon écrite par des français qui s'appelaient Aragon Breton et Loire alors j'ai dit mais non je ne veux quand même pas changer d'assimilation l'antidote pour moi c'était précisément l'ethnographie c'était Saint-Gore c'était mes amitiés africaines la néglitude va donc apparaître à Césaire comme un véritable exorcisme pour atteindre l'antianité enfin ce qu'on appellera après l'antianité authentique fouiller jusqu'aux racines du peuple antillais il faut retrouver la mer Afrique pour les auteurs de Tropique en effet le martiniquais africain d'origine a perdu son identité à cause de l'influence européenne l'antillais doit donc pour Césaire se détacher des préoccupations et des critères occidentaux mais là aussi enfin je crois qu'il faut le replacer à son époque les antillais des générations suivantes ont contesté un petit peu cette vision de Césaire parce que effectivement il est à replacer dans son époque donc l'antillais doit se détacher des préoccupations et des critères occidentaux il doit retrouver l'authenticité pour Césaire de ses racines africaines il doit retrouver le nègre fondamental dans une véritable et ça c'est encore Césaire qui parle quête dramatique de l'identité alors son amitié avec Senghor va largement contribuer aux retrouvailles africaines du poète antillais qui a raconté bien sûr leur première rencontre à Louis le Grand le jour même de l'inscription de Césaire en Hippocagne alors il y a un petit jeune homme en blouse grise un petit jeune homme noir en blouse grise qui s'avance vers lui qui lui demande son nom qui lui demande d'où il vient alors Césaire bien sûr lui répond et il apprend en retour que son interlocuteur est en Cagne qu'il s'appelle Léopold Cédar Senghor qu'il vient du Sénégal et alors c'est le commencement d'une grande amitié bisous dit alors Senghor à Césaire tu seras mon bisous c'est bien sûr Césaire qui raconte tout cela alors avec le Guyanais Léon Gontran Damas ils vont bientôt faire paraître en mars 1935 une revue qui s'appelle L'étudiant noir et c'est dans cette revue que Césaire rejetant d'une part le projet français d'assimilation culturelle et puis d'autre part toute dévalorisation de l'Afrique et de sa culture c'est là que Césaire va publier un article intitulé négrerie jeunesse noire et assimilation et déjà dans cet article là où comme le dit Césaire on voyait poindre la négritude mais la négritude en tant que simple reconnaissance du fait d'être noir simple reconnaissance du fait d'être noir la négritude selon Césaire mais ça ça a déjà été dit tout à l'heure n'a jamais été du racisme bien entendu qui doit d'abord pour le poète martiniquais entraîner l'acceptation de son destin de noir de son histoire de sa culture c'est Césaire qui va définir cela ensuite mais c'est en 1939 M. Magbancou le rappelait aussi tout à l'heure que va apparaître en contexte poétique le terme négritude dans une première version de Cahier d'un retour au pays natal qui était paru dans la revue Volonté et c'est bien Senghor qui a dit que c'était Césaire qui avait créé ce mot-là Senghor donc en bon agrégé de grammaire va justifier en 1971 l'utilisation de ce terme-là lors d'un colloque sur la négritude justement à Dakar et il va justifier la formation de ce néologisme en précisant qu'il se sent d'ailleurs très libre de défendre le mot d'autant plus libre que ce n'est pas lui qui l'a créé mais son ami aimé Césaire alors Césaire va nourrir l'ambition de porter encore plus loin le combat contre l'aliénation culturelle plus loin que ce que ne l'avaient fait des gens comme René Ménil dans Légitime Défense cette aliénation donc due aux structures coloniales et elle est responsable aux yeux de Césaire du déplorable état des Antilles donc il y a bien sûr chez Césaire une charge virulente contre le colonialisme européen qui va se développer à partir de 1948 avec un article important l'impossible contact c'est un article qui est paru dans la revue chemin du monde et puis la version définitive de cet article là et bien c'est quand même le discours sur le colonialisme bien sûr discours sur le colonialisme qui a été publié en 1955 par Présence africaine alors en effet comme les nègres marrons les esclaves insoumis qui maronnaient qui s'enfuyaient dans les mornes les collines pour échapper à leurs conditions d'esclaves et bien Césaire se veut le rebelle le nègre marron de la littérature métropolitaine en quelque sorte rétif à tout embrigadement rétif à tout mimétisme culturel dont il faisait justement grief à Ménil et aux jeunes Antillais qui selon lui avaient mis légitime défense au simple service des surréalistes ça n'empêche pas les amitiés bien sûr mais enfin il faut aussi s'affirmer en tant que soi-même la négritude devient pour Césaire à la fois une constatation revendication d'appartenance et une valeur permettant de rendre enfin aux Antillais leur dignité perdue depuis la fameuse antique déchirure qu'on évoquait tout à l'heure celle qui fait encore dire à Césaire en 1982 toujours dans Moi la Minère son dernier recueil j'habite une blessure sacrée j'habite des ancêtres imaginaires j'habite un vouloir obscur j'habite un long silence j'habite un voyage de mille ans j'habite une guerre de 300 ans et cette idée force va le guider tant dans sa lutte politique que dans son œuvre non pas pour isoler les Antillais dans leur identité antillaise dans leur antianité comme on dira ensuite mais bien pour mieux les ouvrir à l'universel car si la valorisation de la négritude doit permettre aux Antillais de lutter pour la dignité de leur identité aux yeux de Césaire elle ouvre nécessairement sur une perspective d'humanisme universel alors on a dit que Césaire était l'homme de la fidélité hanté par cette blessure première antillaise cette négritude somme de souffrance comme dit Césaire et bien il a toujours refusé qu'un mouvement littéraire ou un parti instrumentalise les Noirs et plus particulièrement les Antillais pour parvenir à ses fins ainsi en 2005 va-t-il confier à Françoise Vergès notre doctrine notre idée secrète c'était n'est que je suis et n'est que je resterai il y avait dans cette idée l'idée d'une spécificité africaine d'une spécificité noire alors cette spécificité noire Césaire a en effet vite refusé de la servir à une quelconque idéologie fut-elle surréaliste ou communiste dès 1955 à la publication par les lettres françaises de la lettre du poète haïtien René de Pestre lettre à Charles Dobzinski où René de Pestre prend partie pour la poésie nationale selon Aragon en faveur donc de la poésie versifiée classique contre le vers Césaire s'oppose à ce nouvel assimilationnisme à ce larbinisme à l'égard d'Aragon car pour Césaire c'est la totale liberté poétique dans une volonté farouche de briser toutes les chaînes comme il dit dans Cadastre ou bien un petit peu brutalement foutre en l'air tout le conventionnel et c'est d'ailleurs le titre que j'ai donné à un article qui reprend l'essentiel de cette conférence qui est paru dans cette revue-là enfin les gens qui seront intéressés pourront m'en parler tout à l'heure donc foutre en l'air tout le conventionnel l'arbinisme à l'égard d'Aragon on n'en veut pas on brise toutes les chaînes ça c'est le poème Cadastre et pour Césaire c'est cela bien sûr qui est le projet véritablement révolutionnaire alors de la même manière il ne tardera pas non plus à accuser le PCF alors non plus de paternalisme mais de fraternalisme version communiste donc du paternalisme européen colonial et c'est sans doute la raison première pour laquelle en octobre 56 il quitte le parti auquel il s'était inscrit en 1945 pour devenir député alors il faut quand même un petit peu aussi rappeler quelques dates de 56 23-24 octobre 56 c'est l'insurrection de la Hongrie et Césaire va dater sa lettre de démission à Maurice Thorez du 24 octobre il l'avait écrite bien avant en fait mais il est évident que le député de la Martinique maire de Fort-de-France depuis le 27 mai 1945 ouvre ainsi en grande pompe si j'ose dire la voie au courant des intellectuels français qui ont quitté de même le parti communiste à la suite des événements de Hongrie et Césaire va recueillir d'ailleurs à cette occasion le soutien des intellectuels noirs qui gravitaient autour de présences africaines qui eux n'étaient pas communistes et ainsi que celui bien sûr d'une partie de la gauche française non communiste alors sa rupture avec le PCF ne va pas empêcher Césaire de continuer sa carrière politique puisqu'il va fonder en mars 58 le PPM le parti progressiste martiniquais il a été réélu jusqu'en 1993 député de la Martinique et maire de Fort-de-France jusqu'en 2001 donc une longue et belle carrière et il faut aussi mentionner bien sûr dans cette longue et belle carrière le rôle de Césaire dans l'accession des Antilles au statut départemental puisque le 19 mars 46 la loi de départementalisation qui est votée par le Parlement et bien c'est à l'initiative d'aimer Césaire le rapporteur c'est aimé Césaire mais là aussi quelque chose de tout à fait intéressant c'est que l'année de sa démission retentissante du PC va coïncider pour Césaire avec le début de sa carrière de dramaturge de la négritude l'oeuvre théâtrale est une dramaturgie de la négritude en effet et celui qui va mettre en scène Césaire c'est Jean-Marie Sérault Jean-Marie Sérault avait fait jouer Kateb Yassine en pleine guerre d'Algérie et Jean-Marie Sérault avait introduit Brecht au répertoire de la comédie française 1956 1956 c'est également la date du premier congrès des écrivains et artistes noirs et vous avez représenté l'affiche de Picasso qui représente donc Jacques Césaire fils d'Aimé bien sûr couronné d'Olivier au-dessus d'un extrait du cahier d'un retour au pays natal et Césaire publie aux éditions Présence africaine en 1956 un arrangement théâtral de Et les chiens se taisaient c'est la première tragédie antillaise c'est une pièce dont le héros a justement nom le rebelle et qui peut paraître comme une sorte d'autoportrait du poète fils du volcan mais cette première tragédie antillaise suit la règle classique des trois unités et elle réintroduit le cœur antique également et elle laisse comme les drames shakespériens une place au burlesque Antoine Vitesse avait nommé Césaire le Shakespeare noir et Césaire transfigure effectivement dans Et les chiens se taisaient la révolte du rebelle en véritable chanson de geste épique pour la liberté alors en 1963 suivra la tragédie du roi Christophe qui est une pièce à la fois anticoloniale et puis constate d'une tragique lucidité sur la dictature qui est inspirée par l'histoire d'Haïti qui fascinait Césaire avec entre autres acteurs le sénégalais doute à sec dans le rôle de Christophe c'est une pièce qui a remporté au fil des ans un vrai triomphe en Europe en Afrique et puis aussi d'ailleurs en Martinique à Fort-de-France qui va se doter d'une vraie structure théâtrale oui parce que le théâtre bien sûr tout le monde le sait ici le théâtre de Saint-Pierre avait été détruit en 1902 bien évidemment par l'éruption de la pelée en 1967 Césaire qui dit vouloir faire du théâtre vivant prendre à bras le corps la réalité historique et bien il met en scène l'histoire africaine en train de se faire avec une pièce qui s'appelle Une saison au Congo qui retrace quant à elle le destin tragique de Lumumba trahi par Mobutu alors travesti en Mokutu dans la pièce bien sûr qui était maître du Congo donc depuis 1965 et donc Césaire n'a pas fait éditer cette fois-ci cette pièce-là par présence africaine parce qu'il avait trop peur que présence africaine ne soit inquiétée ça a été édité par Le Seuil le troisième volet du triptyque dramaturgique de la négritude une tempête va situer l'action dans le contexte nord-américain donc on a finalement un petit peu un éventail des centres d'intérêt de Césaire contexte nord-américain c'est une libre adaptation d'après Césaire une libre adaptation pour un théâtre nègre de la tempête de Shakespeare pièce qui manifeste l'intérêt de Césaire pour ses frères d'Amérique du Nord et dès 1941 dans le numéro de Tropique il y avait déjà des allusions enfin plus que des allusions des textes qui évoquaient justement cette fraternité alors pour Césaire qui est passionné de théâtre qui est passionné par Nietzsche la tragédie c'est le moyen de doter le peuple antillais de mythes fondateurs et par-delà et en même temps un moyen d'affirmer l'inéluctable victoire des peuples opprimés sur leurs oppresseurs donc c'est en même temps un cri d'espoir et ce cri d'espoir est finalement mis par Césaire au service d'un humanisme universel dès le cahier d'un retour au pays natal donc dès le début Césaire s'était voulu le représentant de tous les opprimés ma bouche sera la bouche des malheurs qui n'ont point de bouche ma voix la liberté de celle qui s'affaisse au cachot du désespoir car il l'a toujours affirmé haut et fort à plusieurs reprises son combat pour la négritude et pour l'identité antillaise c'est un combat humaniste universel il ne s'agit donc pas pour lui de renier l'apport occidental dans sa totalité puisque les martiniquais sont bien des métisses qu'ils sont à la croisée croisée de race et de culture comme il avait déjà été noté dans la revue tropique mais le poète endossant le malheur de tous les opprimés auxquels ils ne se contentent pas de donner la parole va dès le cahier d'un retour au pays natal jusqu'à s'identifier à eux comme il y a des hommes hyènes et des hommes panthères je serai un homme juif un homme cafre un homme hindou de Calcutta un homme de Harlem qui ne vote pas l'homme famine l'homme insulte l'homme torture on pouvait à n'importe quel moment le saisir le rouer de coups le tuer parfaitement le tuer sans avoir de compte à rendre à personne sans avoir d'excuses à présenter à personne un homme juif un homme pogrom un chiot un mandigo et on remarquera d'ailleurs dans le contexte antisémite de l'époque la prise en compte du malheur attaché à la condition juive par Césaire qui proclamera plus tard le nègre est aussi le juif l'étranger l'amérindien l'analphabète l'intouchable celui qui est différent bref celui qui par son existence est menacé exclu marginalisé sacrifié c'est donc une misère universelle qui est prise en compte et qui nécessite au delà de l'empathie action et engagement dans la mesure où c'est toujours Césaire qui parle la vie n'est pas un spectacle un homme qui crie n'est pas un ours qui danse et en janvier 2008 il insistera une dernière fois véritable testament très émouvant sur ce lien entre l'humanisme universel et une négritude qu'il a depuis le début mesurée au compas de la souffrance j'ai apporté une parole d'homme je crois vraiment à l'homme à l'humanité et à la fraternité quand j'ai parlé de négritude c'était pour répondre précisément aux racistes c'est que pour lui très profondément plus on est nègre plus on sera universel c'est lui qu'il dit plus on est nègre plus on sera universel la négritude il la promeut paradoxalement comme un moyen d'accéder à cet universel mais ce n'est paradoxal qu'en apparence parce que ce paradoxe est en fin de compte logique puisque sa conception de l'universel alors je vais encore parler Césaire sa conception de l'universel est celle d'un universel riche de tous les particuliers comme il l'écrivait déjà dans sa fameuse lettre à Maurice Thores et ce en quoi d'ailleurs il ne fait que suivre la leçon de Hegel pour qui c'est bien le particulier qui permet d'accéder à l'universel si on ne connaît ou si on ne reconnaît pas son identité on ne peut donc pas pour Césaire prétendre à devenir pleinement homme avec un grand H alors j'ai évoqué au début de cette intervention la rencontre entre Césaire et Breton le coup de foudre entre Césaire et Breton j'aimerais citer de nouveau pour terminer Breton pour appuyer aussi s'il en était besoin mon invitation à relire et à méditer l'oeuvre d'Hémé Césaire c'est dit Breton un noir qui est non seulement un noir mais tout l'homme et outre cet hommage qu'il rend à l'homme il va rendre un hommage au poète chanter ou ne pas chanter voilà la question il ne saurait être de salut dans la poésie pour qui ne chante pas et Mécésaire est avant tout celui qui chante passé outre à cette première condition la poésie digne de ce nom s'évalue au degré d'abstention foutre en l'air tout le conventionnel on retrouve ça donc oui alors au degré d'abstention de refus qu'elle suppose elle répugne à laisser passer tout ce qui peut déjà être vu entendu convenu à se servir de ce qui a servi si ce n'est en le détournant de son usage préalable et bien sûr Césaire est à cet égard des plus difficiles etc. donc il continue son juste éloge envers la souveraineté de la parole poétique de Césaire libre authentique lumineuse ce sont des motifs qui vont d'ailleurs dans le sens de la vision même de Césaire sur son oeuvre puisqu'en 1982 dans son entretien avec Daniel Maximin il disait une vie d'homme ce n'est pas ombre et lumière c'est le combat de l'ombre et de la lumière c'est donc un itinéraire un itinéraire qui va de l'ombre de la souffrance engendrée par l'ombre jusqu'à la lumière afin que cette lumière triomphe finalement de l'ombre et avec bien entendu la poésie authentique pour armes miraculeuses car Césaire qui s'était découvert fondamentalement nègre avait créé avec son ami Senghor le concept de négritude et voyait dans la créolité terme plus global incantillanité qui voyait dans la créolité un département de la négritude et bien il disait la poésie c'est pour moi la parole essentielle parce qu'elle vient des profondeurs des fondements certes il m'est arrivé d'écrire des pièces de théâtre mais pour moi ce sont des départements de la poésie et cette poésie dès 1944 il l'avait déjà ainsi approché en penseur et en poète inspiré dans une communication qu'il avait faite au congrès de philosophie de Port-au-Prince en Haïti la poésie est cette démarche qui par le mot l'image le mythe l'amour et l'humour m'installe au coeur vivant de moi-même et du monde le poète est cet être qui au confin vécu du rêve et du réel du jour et de la nuit entre absence et présence cherche et reçoit dans le déclenchement soudain des cataclysmes intérieurs le mot de passe de la connivence et de la puissance et beaucoup plus tard dans une lettre à Liliane Castelot il dira la poésie surgit du vide intérieur comme un volcan qui émerge on retrouve notre volcan du début comme un volcan qui émerge du chaos primitif lieu de force situation éminente d'où l'on somme magie magie et bien voilà merci à vous alors si vous voulez retrouver l'essentiel de cette conférence elle a ça a été publié dans une revue qui s'appelle sans dessous et qui comporte aussi un article qui est un article sur un auteur haïtien Franck-Étienne je ne sais pas si vous le connaissez voilà donc les gens que oui j'ai quelques numéros là d'ailleurs si vous voulez il y a des gens qui veulent l'acquérir voilà mais non parce que je n'aurais jamais osé aller le voir vous savez je suis arrivée aux Antilles en 1970 j'avais 22 ans à l'époque donc bon j'étais très timide et je non alors en revanche oui je l'ai lu et je l'ai lu devant la Caraïbe et devant l'Atlantique je vous disais j'avais découvert Saint-Jean-Pers et Césaire en même temps et je les lisais tous les deux alternativement avec la même passion il faut avoir un bon bagage pour bien le comprendre je ne vous dis pas que je comprends tout je crois que non je crois que alors il y a bon parce qu'en plus enfin il utilise évidemment un vocabulaire qui est un vocabulaire parfois emprunté à des mots créoles mais là enfin je dirais c'est facile à la limite mais il y a aussi des mots qui sont des mots scientifiques vous avez parce que c'est un homme qui aimait la nomination il aimait nommer les choses il était passionné par la botanique passionné par les animaux et donc il utilisait des termes très scientifiques très techniques et là c'est déjà un petit peu plus compliqué dans beaucoup de domaines et puis il y a aussi cette espèce de parole prophétique bon mais parole prophétique ma foi je crois qu'il faut se laisser emporter par lui il y a magie magie il faut se laisser emporter la salle a déjà commencé donc je vais continuer ce qui est avec le Marc donc je dirais pas mal que les gens qui me disent mais je voudrais d'abord commencer par vous remercier merci à vous tout à l'heure je pense que vous avez donné beaucoup de clés pour qu'on puisse s'entendir et mieux comprendre ou relire et mieux comprendre ces ailes pour ceux qui ont bien vu pour ceux qui ont qui en général ont bien et ont bien d'usage en fait habituellement de dire que c'est très difficile comme de mettre votre conférence est un très 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 bon de dire en tout cas de mon point de vue je pense que beaucoup de gens le partagent vous pouvez bien la compréhension mais bon je pense qu'on va profiter de votre présence parce que je suis sûr qu'il y a besoin de questions vraiment félicitations je veux dire félicitations ne pas pas au contenu mais de passer la flamme comme ça c'est c'est vivant comment la passion je suis oui la passion poétique j'aurais pu dormir mais vraiment c'était pas possible tant mieux de tout en monde non ce qui m'intéresse là j'ai deux questions en main sous forme de commentaires ou d'observations il y a le lien avec Saint-Jean-Terce qui m'intéresse beaucoup parce qu'on avait fait des portes ouvertes sur la littérature en Tiaise ici en octobre au dernier et Saint-Jean-Terce était dans parmi les affiches qu'on avait regardées je ne sais pas comment on fait le lien mais j'avais là quelques clés pour lire et comprendre certains passages donc c'est pas une question mais si vous voulez faire un commentaire dessus pourquoi pas et la deuxième chose c'était l'antialité l'antialité à un moment donné à un moment donné on a l'impression que l'antialité s'éloigner de la légritude mais quand on vous écoute on a l'impression qu'il y a quand même un rapprochement quelque chose qui est antialité de l'antialité oui alors c'est un débat qui est un petit peu compliqué parce que bon oui merci oui c'est un débat je vais peut-être d'abord répondre sur Saint-Jean-Perse et Césaire bon je crois que Saint-Jean-Perse comme je l'ai dit tout à l'heure on a retrouvé donc les livres de Saint-Jean-Perse dans la bibliothèque de Saint-Jean-Perse quand Saint-Jean-Perse est mort et Césaire a fait donc cet hommage cérémonie vaudou pour Saint-Jean-Perse donc il y a évidemment des connivences entre les deux hommes même si des connivences poétiques entre les deux hommes même si leur parcours sont bien sûr complètement différents puisque Saint-Jean-Perse c'était un grand un grand béquet un descendant de grand béquet donc mais en même temps en même temps ils sont tous les deux fils des Antilles et il est évident que leur l'espèce de souffle enfin le souffle prophétique qu'on sent dans la parole de Césaire comme le souffle prophétique qu'on sent dans cette parole de Saint-Jean-Perse il y a oui il y a je suis persuadée que ce souffle là vient vient de la de la terre antillaise je vous le dis parce que si vous voulez j'ai moi-même écrit un livre très longtemps après mon séjour aux Antilles mais j'ai écrit un livre donc qui ne parle que de mon expérience antillaise il est épuisé ce livre là il s'appelait Midi sans ombre et en fait je retrouvais dans ce livre là ce souffle un petit peu oui un souffle cosmique et je pense que c'est un souffle qui vient profondément de cette terre là profondément avant de bon j'ai peu écrit avant de vivre aux Antilles puisque je suis je suis arrivée là-bas j'avais 22 ans et donc de toute façon je crois que enfin mon écriture a été complètement oui bouleversée par ce passage là parce que la terre est ce qu'elle est là-bas et pour l'antillianité alors oui c'est un débat qui est un petit peu compliqué parce que l'antillianité de je pense que si vous voulez le terme d'antillianité c'est pas Césaire qui l'utilise il préférait Créolité lui il préférait Créolité parce que Créolité est plus vaste dans la mesure où ça va faire se rejoindre les gens de la Réunion les gens de la Polynésie pourquoi pas etc donc il y a toute une volonté universelle chez Césaire et l'antillianité restreint trop pour lui mais identité antillaise oui c'est très important parce que cette identité antillaise elle va permettre quand on l'assume elle va permettre de d'accéder à l'homme universel et cet homme universel c'est évidemment lui qui parle par la bouche de Césaire dans sa poésie et dans ses drames dans ses tragédies alors oui tout à l'heure aussi on parlait de la difficulté de la poésie de Césaire et c'est vrai que peut-être qu'il est plus facile de comprendre son théâtre que de comprendre sa poésie le théâtre est finalement fait pour être joué et même s'il y a un souffle poétique dans son théâtre c'est vrai que là ça se comprend quand même beaucoup plus facilement beaucoup plus facilement de René Hénane oui 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 mais il est incomplet il est très il est très incomplet alors moi j'ai acheté parce que quand évidemment on m'a demandé cette conférence sur Césaire l'année dernière à Nantes et donc j'avais fait on m'avait demandé deux heures de conférence donc j'avais fait quelque chose encore beaucoup plus complet mais j'avais donc acheté j'ai relu tout Césaire pour ça et puis j'ai acheté René Hénane effectivement le vocabulaire comprendre le vocabulaire de Césaire mais ça dit pas tout alors René Hénane qui est médecin il a donné des clés en particulier pour le vocabulaire scientifique et bon c'est bien pratique parce qu'effectivement alors Césaire je ne sais pas si vous le savez aussi mais il était il s'automédiquait de façon absolument sauvage et donc il prenait des tas de médicaments divers et variés et il avait beaucoup de connaissances en fait en médecine il lisait beaucoup de choses c'est un superdiorment intelligent évidemment donc il lisait énormément de choses et puis il s'automédiquait lui-même alors bon il a vécu assez vieux donc finalement ça lui a pas mal réussi bon pardon on va remercier c'est un superdiorment mais je dirais je dirais que grâce à vous vous avez tout à l'heure que la tragédie après cette vertu disons de don de mythes vous avez tout à l'heure vous avez tout à l'heure vous avez tout à l'heure je pense que grâce à vous j'ai un fond de vous à vous écrire peut-être que peut-être sûrement vous contribuez à en faire de lui-même je dirais une personnalité qui était déjà très grande mais un mythe parce que je pense que vous avez peut-être fait mon écrouage sur son oeuvre je pense que chacun aura à cœur de bénéficier de vos explications et de revire les oeuvres qui sont historiques dans le parcours merci beaucoup merci 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 on va faire une courte une courte pause et on va achever avec deux deux alors ça n'a pas pris l'heure